Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche nous méditons la guérison de l'aveugle-né qui est amplement racontée dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 9 et c'est sans doute un bel exercice spirituel que de prendre le temps de la Lectio Divina cette semaine pour cet Évangile. Ne boutons pas notre plaisir, il est rare que nous ayons un Évangile tout en entier comme celui-ci où on a la chance de pouvoir le proclamer et donc l'invitation forte de prendre le temps de le méditer verset après verset. Il est d'une richesse infinie et d'une grande importance puisqu'il fait partie, comme tous les Évangiles du carême de cette année, des textes qui préparent à l'initiation baptismale, c'est-à-dire qui nous expliquent le mieux le mystère du baptême et la grâce de la vie chrétienne. Cette année, je voudrais insister sur la dimension du combat spirituel et particulièrement sur cet Évangile en tant qu'il nous prépare à rentrer dans la semaine sainte et à suivre Jésus sur les chemins de sa passion jusqu'au jardin de la résurrection. Vous le savez, cet aveugle-né nous représente chacun d'entre nous. Depuis saint Augustin, on a bien conscience qu'il désigne l'humanité qui, à la suite du péché originel, est tombée dans une cécité spirituelle dont elle a besoin d'être guérie. Le salut que Jésus nous apporte, le salut en latin, ça veut dire la bonne santé. Donc Jésus est le médecin de nos âmes qui vient, il sait comment s'y prendre pour nous guérir de notre cécité spirituelle, et nous rendre la capacité de voir la pleine lumière de sa gloire et de sa grâce. Or, comment Jésus s'y prend-il ? Eh bien, il prend l'aveugle-né et, en crachant dans la terre, dans la poussière, il fait un espèce de cataplasme de boue, je ne sais pas comment l'appeler, des opercules qui obturent les paupières de l'aveugle-né. Saint Augustin commande cela magnifiquement, vous le savez bien, en disant que la salive qui vient de la bouche et de la tête du Seigneur représente sa divinité, alors que la poussière qu'il prend au sol représente notre humanité. Et donc, dit l'évêque d'Hypone, c'est avec son incarnation, c'est par son incarnation, que Jésus nous sauve du péché. En mélangeant la divinité et l'humanité, il fait ce pansement qui ouvre les yeux, qui prépare les yeux à voir la pleine lumière. Mais regardez simplement le détail physique, je dirais presque mécanique. Cet homme ne voit pas, ses yeux sont aveugles. Or, que fait Jésus ? Il lui bouche le regard. C'est très intéressant parce que ça nous montre que nous qui voudrions entrer dans la pleine vision, de même que nous voudrions entrer pleinement dans la gloire de la résurrection, quelque part nous voudrions le faire par une intervention immédiate, que le Seigneur nous guérisse, nous sommes dans cet état qu'il nous place dans un autre. Et nous qui ne voyons pas, nous voudrions entrer tout de suite comme ouvrir les yeux à la pleine lumière. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Et paradoxalement, à nous qui ne voyons pas, Jésus commence par nous boucher les yeux. C'est-à-dire, symboliquement, à nous empêcher de voir, ou alors, même pire, à nous plonger dans des ténèbres encore plus irrémédiables, encore plus profondes. Alors, je ne suis pas en train de dire que, nous savons bien que cette obscurité, qui est liée à notre cécité, est liée à notre péché. Je ne suis pas en train de dire que Jésus nous fait descendre plus profond dans le péché. Mais je suis en train d'émettre l'idée que pour suivre Jésus sur les chemins de la Passion, il faut avoir l'audace de le suivre dans des ténèbres bien plus profondes que celles que nous imaginons. Parce que la croix, eh bien, c'est une sagesse que nous cherchons à acquérir, que nous cherchons à découvrir, mais qui est une folie aux yeux des hommes, qui est une folie pour le monde, et donc une obscurité supplémentaire. C'est un mystère qui est difficile pour notre intelligence, contre laquelle notre intelligence se bloque, se braque. Si bien que le premier exercice spirituel auquel nous invite cet évangile est sans doute d'avoir une confiance telle, et sans faire de mauvais jeu de mots, d'accepter de marcher à l'aveugle derrière Jésus, en ne nous appuyant que sur la confiance, que sur la foi que nous plaçons dans ce médecin de nos âmes. S'il nous mène sur le chemin de la croix, c'est qu'il est le chemin de la guérison. Et certes, ça nous semble être un handicap supplémentaire pour accéder à la pleine vision, mais c'est le chemin de la lumière et de la gloire. De la même manière que ces écailles de boue semblent être un obstacle supplémentaire pour que l'homme ouvre les yeux, et qu'en fait, c'est ainsi qu'il va pouvoir entrer dans la pleine lumière de la foi. Et l'étape d'après sera effectivement d'aller se plonger dans la piscine de Siloué, c'est-à-dire dans la mort et la résurrection du Christ. Comme le dit saint Jean, Siloué, c'est l'envoyé. Donc ici, plonger dans cette eau du Messie, c'est bel et bien le rite baptismal, de plonger dans la mort du Christ. Il faut le suivre jusqu'au Golgotha, et c'est comme ça qu'on rentre dans la lumière. Et alors à ce moment-là, à celui qui a cette audace de ce voyage de la foi, le Seigneur ouvre un nouvel itinéraire vers une foi plus grande, plus complète, plus profonde encore. Mais vous voyez que c'est une foi qui l'a déjà fait changer de monde. Tout semble inversé désormais. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une espèce de petit procès, pour savoir, les docteurs, les spécialistes, les scribes, les pharisiens, se demandent si la guérison est valide, puisqu'elle est un jour de sabbat, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur leur discussion. Mais ne gardons que cet élément, celui qui a fait le juge, c'est l'accusé. Cet homme qui est là, et qui a recouvré la vue, alors soi-disant, parce qu'ils vont essayer de montrer qu'il n'était pas un aveuglené, mais peu importe, et bien c'est à lui qu'on demande de décider qui est Jésus. Et il répond, c'est un prophète. Mais vous voyez que, quand on a fait le saut de la foi, quand on a accepté le remède que nous impose Jésus, c'est-à-dire d'arpenter avec lui le chemin de la croix, et bien alors on rentre dans un monde qui est le régime de la grâce et qui manifeste son incompatibilité, plus personne ne s'y retrouve. Les juges prennent leur accusé comme témoin principal, pour le moins, et peut-être même comme juge décisif. Et ces parents-mêmes, qui sont convoqués pour attester qu'il s'agissait bien d'un enfant qui est né sans pouvoir voir clairement, et bien ces parents eux-mêmes ne peuvent rien comprendre à ce qu'il vit et se désolidarisent, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le renvoi à sa propre responsabilité. Il est assez grand, débrouillez-vous avec lui, il est assez grand, nous ne voulons pas prendre part à ce débat. Donc à vue humaine, cet homme est placé dans une situation d'échec, il n'a pas réussi à témoigner de sa guérison, il n'a pas réussi à convaincre de l'identité de celui qui l'a guéri. Et on se rend compte alors de la grande solitude de celui qui a choisi de suivre le Christ. Même ses parents ne le comprennent plus. Et dans cette solitude, qui semble irrémédiable, alors Jésus le rejoint. Alors Jésus se manifeste à ses côtés et le conduit plus profond encore sur les chemins de la foi. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rend compte de cette chose extraordinaire qui est que, dans l'évangile de saint Jean, Jésus n'est pas en scène, n'est pas au premier plan, c'est extrêmement rare. C'est bien donc cet aveugle-né, c'est bien donc cet homme, donc on ne connaît pas le nom, qui est au centre de l'histoire. Et Jésus ne le rejoint qu'à la fin. Il le rejoint dans sa solitude, mais pas pour le rendre au monde, mais pour le conduire à la pleine lumière de la foi. Il lui révèle sa messianité, il lui révèle sa divinité. Ainsi, quand on reçoit la guérison de notre cécité du Seigneur Jésus, eh bien il faut encore accepter un itinéraire par lequel notre foi nouvelle est confrontée à la contradiction, elle est purifiée par l'épreuve et elle est fortifiée par le témoignage que nous en donnons jusqu'à ce que nous retrouvions dans notre solitude le cœur à cœur avec Jésus. Alors que nous découvrions, nous ouvrions les yeux sur cette magnifique dimension de la vie spirituelle qui est que Jésus est là, à côté de nous, et qu'il nous révèle l'étendue de son identité, la profondeur du mystère que nous vivons avec lui, c'est-à-dire qu'il est le Messie et qu'il est notre Sauveur. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501